Bonjour tout le monde, de retour à la solide expérience au lancement de SOLIDWORKS 2021. Donc mon nom est Stéphane Loisel et aujourd'hui on va faire une petite portion 45 trucs en 45 minutes. Pour être franc je n'ai pas compté le nombre de trucs donc si vous voulez faire un petit sondage si vous voulez compter le nombre de trucs que je vais donner en 45 minutes ça serait apprécié et on commence. Donc je vais ouvrir mon SOLIDWORKS en attendant je vais vous poser la question quelle est la touche, une des touches les plus utilisées dans SOLIDWORKS? La fameuse touche ESCAPE qui est ici en haut. Pensez à ça si vous ramenez la touche ESCAPE sur les belles souris qu'on a, évidemment on a les produits 3D connexion ici, on est chanceux, on est revendeur officiel de 3D connexion. Mais si vous avez n'importe quelle souris, que vous avez des boutons raccourcis, pensez à ramener ESCAPE sur votre souris. L'avantage c'est que si on regarde le clavier là, c'est une des touches les plus utilisées comme je disais et la deuxième touche c'est la touche CONTROL. Donc au lieu d'être arqué sur notre clavier comme ça ici à longueur de journée pour toucher ces deux touches là ESCAPE et CONTROL, on vient de remettre notre épaule droite là et avoir la touche CONTROL ici sur notre clavier. La troisième touche la plus utilisée qui est un autre de mes petits trucs là, c'est je ramène la touche EFFACÉ, DELETE, je la ramène aussi sur ma souris. La raison est simple, c'est que c'est encore une fois une des touches les plus utilisées dans une journée de SOLIDWORKS. Donc ce que j'aime pas du placement de la touche EFFACÉ ou DELETE sur votre clavier, c'est qu'on est obligé de lâcher notre main souris pour aller sur le clavier parce que si on regarde le clavier, la touche est loin des deux touches de notre main gauche. Donc vous allez remarquer que dans une journée, pas juste dans SOLIDWORKS, on arrive dans nos courriels, on est capable de déliter, on arrive sur un site web, on est capable d'effacer. Donc de ramener ce raccourci là sur votre souris est très 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 intéressant dans une journée de travail. La prochaine touche, c'est la fameuse touche S que je considère que les gens n'utilisent pas encore assez. Elle est présente depuis de nombreuses années dans SOLIDWORKS et je vous explique c'est quoi ma philosophie par rapport à la touche S ici. C'est que imaginez que vous avez un garage comme ça ici, comme vous voyez à l'écran. Tous vos outils sont ici au mur, dans les tiroirs, etc. À chaque fois que vous avez besoin d'un outil, pour moi, les gens qui n'utilisent pas la touche S, c'est l'équivalent de lâcher sa zone de travail, de se retourner pour aller prendre son outil préféré, de revenir à la à notre zone de travail pour aller travailler sur qu'est-ce qu'on a besoin. Et dans quelques exceptions, notre outil là, il faut aller dans un tiroir, ouvrir le tiroir pour aller chercher notre outil préféré. Donc, si on revient ici dans SOLIDWORKS, l'exemple que je donne souvent, c'est que la touche S, c'est l'équivalent un peu de notre petite table de travail à côté de notre zone de travail. Donc, si vous regardez ici, j'ai mes outils préférés qui sont toujours toujours au bout de mes doigts par rapport à ma zone de travail ici. Ce que je veux dire par la comparaison du garage, c'est que si j'ai besoin d'un outil, au lieu d'aller jusqu'en haut ici, aller dans Esquisse, qui est l'équivalent de mon tiroir parce que là, il a fallu que je change d'onglet, que j'aille chercher mon outil, que je revienne dans ma zone de travail, que je fasse ce que j'ai besoin de faire. La seule différence, c'est que mon bouton magique, Escape, va ramener l'outil automatiquement à son bon endroit, mais il faut quand même que j'aille chercher mon prochain outil, je m'en reviens jusqu'en haut. Donc, vous voyez le concept, la touche S, pour moi, elle est très, très, très importante. Un autre petit truc ici, par rapport à la touche S, quand on personnalise la fameuse touche S, nouvelle petite fonctionnalité de Solidworks 2021, ils ont mis un bouton recherche. C'est vraiment, vraiment intéressant. On peut chercher n'importe quelle fonction par ici. Donc, ça, c'est un autre de mes petits trucs. Ensuite, petite nouveauté, encore une fois, de 2021, j'ai souvent eu cette question-là. La fameuse touche OK, on peut la mettre depuis 2021, on peut la mettre dans notre fameuse petite barre d'outils ici. OK? Donc, on n'est plus obligé, là, d'aller sortir des esquisses ou quand on est dans une fonction, là, on fait juste la touche S, OK. Donc, on a toujours la possibilité d'accepter ce qu'on a à faire au bout des doigts. OK? Autre petite chose, vous allez remarquer que la barre d'outils comme ça, elle est toujours, toujours dépendante de l'environnement dans lequel on se trouve. OK? J'explique, c'est que vous voyez en arrière ici, je suis dans une esquisse présentement. Donc, on voit ici que c'est mes outils d'esquisse qui sont proposés pour moi. Par défaut, vous allez remarquer que vous n'avez pas ici l'enlèvement de matière et vous n'avez pas le bossage extrudé. Pourquoi? Puis ça, c'est mon truc ici. Pourquoi je mets ces outils-là? C'est qu'à 90 % du temps, lorsque je sors d'une esquisse, quelle est ma prochaine fonction? C'est soit un enlèvement de matière, c'est soit un bossage. Si je fais du métal en feuille à longueur de journée, bien, je vais mettre ma fonction de métal en feuille. Et lorsque je sors de mon esquisse, donc pensez à mettre votre outil préféré, le prochain. Quand on sort d'une esquisse, quelle est ma prochaine fonctionnalité que je vais utiliser en très grande majorité? Donc, ça va vous éviter d'avoir à sortir de l'esquisse ou d'aller dans le menu des fonctions pour pouvoir exécuter votre fonction. Donc, toujours, toujours important ici, la fameuse touche S, j'y crois beaucoup. Dernier segment sur les raccourcis. Pour ceux qui ont une belle souris comme ça, une belle souris 3D, pensez aux quatre raccourcis que je viens de vous donner. Si on rajoute contrôle sur notre main gauche ici, si on rajoute la touche S sur notre souris à droite ici, si on a Escape et Effacer et Delete sur notre souris, on ne touche plus à son keyboard, on ne touche plus à son clavier dans une journée, ou presque, à part pour rentrer des dimensions, bien évidemment. Donc, c'est le but de toujours ramener ces outils les plus utilisés, ces raccourcis les plus utilisés au bout de vos doigts. Prochain petit truc ici, en passant, je n'utilise pas la touche S quand je fais ces démonstrations-là, juste pour vous montrer où sont les outils exactement dans les barres. Quand on met une dimension entre deux cercles, bien évidemment, il donne le centre-centre, toujours. Pensez à ça, si vous tenez enfoncée la touche Shift sur votre clavier, vous allez pouvoir dimensionner des cercles extérieurs, comme ça ici, sans avoir à rentrer dans les menus, ou on peut aussi mettre une dimension à l'intérieur, comme ça ici. Donc, la touche Shift, rappelez-vous de ça, quand on met des dimensions sur des cercles, c'est toujours, toujours très pratique, et j'ai vu beaucoup de gens tricher des trucs comme ça ici, mettons que je fais ça, je m'en vais ici. Bon, quelque chose de très simple. Si on veut mettre une dimension sur l'extérieur de ces deux arcs de cercles-là ici, bien évidemment, la fonction, elle va marcher. J'ai des gens, l'info, qui me trichaient des petites astérix ici, donc pour moi, ça, c'est de la tricherie, et on ne devrait pas faire ça. Voilà. Donc, c'était mon truc pour les dimensions, on tient la touche Shift et on est capable de mettre des dimensions externes ou internes sur des arcs de cercles. Depuis, je crois que c'est 2015 qu'on commençait à faire ça, on n'est plus obligé de sélectionner deux lignes pour avoir notre menu ici avec les contraintes proposées. OK. On va regarder ici, là, si je fais juste prendre le point de segment qui relie ces deux lignes-là, je vais avoir exactement la même chose. Je vais pouvoir mettre ma perpendiculaire. Donc, encore une fois, ça évite de faire des clics comme ça, là. OK. Donc, c'est toujours dans le but, là, d'aller plus vite dans une journée de travail, le plus rapidement possible, arriver à nos solutions. On est dans un monde très pressé par le temps, toujours. Donc, tous les petits raccourcis comme ça sont toujours intéressants. Je vous donne l'exemple avec les deux splines qu'il y a ici. Si je veux mettre une tangente entre ces deux splines-là, je ne suis pas obligé de contrôle, contrôle et de voir ma tangente. Si je prends juste le point d'intersection, tangente, et voilà, on est parti à la prochaine fonction. Autre petit truc ici, puis ça, je l'ai cherché pendant longtemps. La boîte contextuelle qui est ici, quand elle disparaît, OK, pendant des années, moi, il a fallu que je clique à côté, que je reclique ma fonction pour revenir avec ma fameuse boîte, là. La touche Shift, OK, va vous ramener cette boîte-là. Donc, si elle disparaît, vous vous ramenez dans l'endroit à peu près où elle était, vous appuyez Shift et, comme par magie, elle revient. Vous allez voir que c'est aussi valide pour les assemblages. J'utilisais beaucoup, beaucoup, beaucoup cette fonctionnalité-là pour les assemblages et je vais le répéter un petit peu plus tard dans ma portion assemblage. Donc, c'était ici mes petits trucs, là, portion esquisse. Juste rappelez à certaines personnes, puis ça va me permettre de vous donner deux trucs en même temps ici. Je vais juste me créer une petite ligne comme ça. On a une nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Segment, OK. Ça, ça fait depuis 2016, je pense que c'est là, mais les gens, ils la connaissent pas beaucoup parce qu'elle n'est pas par défaut dans les outils qui sont ici. Donc, je vous donne deux trucs en un. Ici, on voit que présentement, elle est dans ma barre d'outils, mais par défaut, elle n'y est pas, OK. Donc, je rappelle aux gens avec mon autre petit truc ici, c'est qu'on peut chercher n'importe quelle fonction dans la petite barre de recherche qui est ici, OK. Déjà là, c'est le fun. On est capable de trouver nos fonctions, juste cliquer dessus, puis ça va activer. Mais on est capable de prendre l'outil et de le déplacer dans notre barre de raccourci ici. OK. Évidemment, si c'est quelque chose que vous faites en longueur de journée, bien, ramenez ça dans votre touche S. Elle va toujours être au bout de vos doigts, tandis que, parce que si elle n'est pas ici par défaut, bien là, il faut aller dans les menus ici, outils, outils d'esquisse, puis là, on va aller trouver où. Donc, toujours le fun d'être capable de chercher nos commandes ici et juste les glisser dans notre barre pour l'avoir plus proche comme étant un outil. Et qu'est-ce que la touche Segment? Je vous explique que si je mets une dimension ici, OK, la touche Segment, on sélectionne cette ligne-là. Je décide de séparer cette ligne en cinq entités et vous voyez que j'ai mes cinq entités. Elles sont dynamiques et elles resteront dynamiques, OK? Donc, si je lui dis ici que je veux une dimension pilotée, si je change cette dimension-là pour 200, eh bien, on voit ici que ma ligne a toujours resté séparée en cinq avec la bonne mesure. Donc, avant que ça existe ça, je vous garantis qu'il y avait beaucoup de calculatrices sur le côté pour effectuer ça. Côté esquisse, on a ici afficher et supprimer les relations. Il y a quelque chose que j'explique souvent, c'est que je trouve que les gens ne l'utilisent pas nécessairement assez. Ici, là, on est capable d'aller voir qu'est-ce qui est défini dans le contexte. Donc, là, évidemment, je n'ai pas de conception en contexte, mais si j'ai un esquisse qui est complexe et que j'ai deux, trois lignes qui est branchée sur une autre pièce, donc ma pièce est en contexte, on est capable de voir ici, avec l'utilisation de définir dans le contexte, quelles sont les contraintes ou les lignes qui sont connectées à une autre pièce. Ça va juste vous les identifier ici de façon très, très claire. Donc, ça peut toujours être le fun d'utiliser ça. Une autre petite portion intéressante que j'aime beaucoup, les gens, à la fois, ils cherchent où est déconnecté votre esquisse. Quand je dis déconnecté, je donne un exemple un peu peut-être banal. Ici, on va juste se rapprocher, on va zoomer un petit peu. OK. Bon, là, ici, il est un petit peu plus évident. On va juste se ramener un petit peu comme ça. OK. Donc, bon, j'ai l'impression que mon esquisse est fermée, mais je n'arrive pas à trouver c'est où que ça déconnecte. Donc, bouton droit, sélectionnez la chaîne et on voit ici que toutes ces entités-là sont connectées. Ah! Bon, ici, j'ai un problème. Donc, ça me permet d'identifier un peu certaines problématiques. Je fais un petit rappel ici parce qu'il y a beaucoup de gens, on dirait, qui oublient ça. Bon, j'ai toujours, je n'ai jamais réussi à adopter cette fonctionnalité-là, d'enfoncer mon bouton de souris, le laisser enfoncer, là, je lâche et ça m'enlève la possibilité de créer une autre ligne, mais j'ai toujours mon outil de crayon. OK. En règle générale, les gens, ils font toujours clic, 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 puis quand ils ont encore cette ligne-là, souvent, c'est ce qu'ils font. Le petit truc que je vous donne ici, c'est, vous pouvez faire la même chose, puis quand vous avez encore une ligne ici et vous ne voulez plus faire cette ligne-là, mais vous aimeriez garder votre crayon, faites juste double-cliquer. OK. J'ai encore mon crayon, donc je suis encore capable de faire mes lignes comme ça et celle-ci, là, je veux arrêter, je n'ai plus besoin de cette ligne-là, mais j'aurais encore besoin d'utiliser mon crayon, donc je double-clic. OK. Donc, ça, c'est un petit truc, toujours le fun. Je fais un petit rappel ici, OK. C'est la différence entre le jaune et le blanc dans SolidWorks. Donc, on voit ici qu'il me propose une horizontale en blanc. En blanc, ça veut dire qu'il ne le fera pas pour moi. Il me dit que je suis horizontal, mais il ne mettra pas la contrainte pour moi. Si je suis en jaune, ah, là, il va l'attacher pour moi et là, il va faire la contrainte pour moi, OK. Si je m'envoie sur un point milieu ici, vous voyez que le coïncident est en jaune, SolidWorks va le faire pour moi, OK. Pourquoi j'explique ça? Parce que des fois, j'ai des esquisses qui sont excessivement complexes. J'ai des lignes un peu partout, puis j'essaie… On voit ici que là, il essaie de me proposer, bon, 10 millions de possibilités. J'ai des espèces de lignes de construction qui me disent, OK, tu bouges, t'es parallèle, t'es pas… Tu sais, moi, je trouve que c'est beaucoup de bruit à l'écran. Donc, pensez à ça quand on tient à enfoncer la touche contrôle. Là, présentement, sur mon clavier, j'ai la touche contrôle enfoncée. Là, vous voyez qu'il ne me propose plus rien, OK. Donc, là, je serais capable de me rapprocher de ce que je veux m'attacher, lâcher contrôle, puis là, je vais faire… je vais laisser le système me proposer ce qu'il a à me proposer, OK. Donc, je répète, j'utilise souvent ça quand j'ai des esquisses complexes. Je fais une ligne, puis là, j'ai beaucoup de bruit à l'écran présentement. Il essaie de me proposer 10 millions d'affaires avec un contrôle. OK, là, c'est plus propre à mon écran. Je vais me rapprocher, je vais lâcher contrôle, et là, je vais lui dire, OK, tu peux t'attacher ici. L'outil de mesure qui est ici, il est valide et il est fonctionnel, et il donne la bonne mesure, OK. Je sais que pendant une certaine année, dans SolidWorks, puis là, je remonte peut-être à 8 ans, je le sais qu'il ne fallait pas trop se fier à cette mesure-là, mais on a prouvé depuis le temps qu'on pouvait refaire confiance à cette fonctionnalité-là. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est votre outil de mesure. Donc, il est ici. C'est la même, même, même chose. Puis, pour vous le prouver, ce que je fais souvent, c'est pour m'amuser, vous voyez que j'avais, bon, pouce en fraction, bien, j'aurais pu mettre pouce en décimal, mais on va y aller en enxtromb, juste pour le fun, ça me tente aujourd'hui. Donc, si je sélectionne une ligne, bien, vous voyez qu'il me donne mes deux unités, le pouce et enxtromb. Donc, pensez à ça. Si jamais vous voulez avoir ici, puis ça, c'était le petit truc, là, si vous voulez avoir double unité, donc métrique et impériale, on s'en va ici, on lui dit millimètre, on s'en va ici, on lui dit, pas micro, pouce, évidemment, pouce, et on va donc avoir les unités doubles qui vont apparaître ici en bas. On peut l'avoir en fraction aussi, si vous voulez. Dommage, j'aurais aimé ça que pour 2021, il mette une troisième dimension. J'aime toujours avoir mon impérial en pouce et en décimal, un jour peut-être. On peut avoir pouce en fraction et décimal, mais on n'aura pas le métrique, parce qu'on a seulement deux options. Donc, peut-être vous pourriez aller voter pour une nouvelle fonctionnalité pour 2022, mais ce n'est pas disponible pour l'instant. Si on revient à notre fameuse touche S ici, au niveau de la pièce, quand on est sorti d'une esquisse, évidemment, bon, moi, j'ai mon outil de mesure toujours un peu partout, mais en règle générale, j'enlève ces deux-là. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans ma touche S au niveau de l'esquisse. Mais, bon, mes congés, je n'ai pas le choix, OK? Donc, je fais beaucoup de congés, donc c'est sûr et certain que dans ma touche S, ça va être une de mes préférées ici. Évidemment, j'aime créer des plans, on va créer des plans. Et mon outil de perçage, donc mon assistant pour le perçage. Donc, ça, c'est mes trois par défaut que je garde toujours, toujours, toujours au bout de mes doigts, encore une fois, au lieu d'aller me promener dans les menus en haut. Peut-être un autre ici que j'aime beaucoup, les fameux plans. En fait, je m'excuse, j'aurais dû faire ça ici. On va prendre le plan de face. Juste vous rappeler ici que quand on tient la touche contrôle, on est capable de se copier des plans, OK? Donc, on fait juste mes contrôles et on se copie des plans. Petit rappel, évidemment, tout le monde connaît ça un peu, mais contrôle, on copie des pièces, OK? Contrôle, on copie des pièces. L'autre truc que j'aime beaucoup donner, que certaines personnes ne connaissent pas, mais en majorité, j'espère que vous connaissez ça, la touche tab, 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 OK? On cache des pièces. Par contre, OK? Petit truc que j'ai appris chez un de mes clients, même. J'ai été surpris. Je procédais par une façon complètement différente avant. Prenez-la en note, celle-là, c'est contrôle, shift et tab. Les trois touches en même temps, donc je répète, contrôle, shift et tab. Quand on enfonce ces trois-là en même temps, vous voyez que tout ce qui est caché devient maintenant translucide. On les voit à l'écran et je peux les sélectionner ici pour les ramener, OK? Petit truc le fun. Donc, souvent, souvent quand je fais de la conception, puis j'ai une pièce qui est dans le chemin, OK? J'essaie de faire une contrainte entre cette face-là, cette face-là, mais j'ai une pièce qui est dans le chemin. Bon, celle-là a été fixe, c'est pas grave. Donc, souvent, je vais juste tab, cacher la pièce, OK? Je vais faire ma contrainte, contrôle, shift, tab, je ramène la pièce que j'ai cachée. On n'en parle plus. Je vous rappelle encore une fois ici, quand vous perdez ce fameux petit tableau-là comme ça, OK? Shift, je vais le ramener, OK? Donc, on contraint, on contraint, on va en faire un autre petit ici. On va aller chercher ça et ça ici. OK. Donc, on va faire la même chose pour cette pièce-là. Comme ça, parfait, on arrive. C'est un très bon exemple parce que le temps que je viens de faire pour ces contraintes-là, OK? C'est là que je veux vous le faire économiser. Parce que ça, c'est sorti, je crois, en 2016, puis il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas encore cette fonctionnalité-là. On voit ici que j'ai déjà fait mes trois pièces, OK? Ils ont déjà des contraintes entre elles. Si on les sélectionne, OK? On voit que c'est ces trois pièces-là qui sont ici, qui sont ensemble, qui ont déjà des contraintes. Si on les sélectionne, les trois dans notre arbre de conception ici, et qu'on tient contrôle et on les glisse, il va ramener les trois pièces, mais il va garder les contraintes entre elles. Je vous donne un petit exemple que je n'ai pas fait ici, que je fais souvent. C'est qu'imaginez, vous avez un boulon, un écrou, un boulon puis un écrou. On va juste prendre ça, là. Au lieu de vous rentrer dix boulons puis dix écrous, OK? Bien, rentrez un seul boulon, rentrez votre écrou, faites la première contrainte concentrique, là, OK? Ensuite, bien, prenez ces deux pièces-là ensemble à partir de votre arbre de conception, puis tenez contrôle, puis glissez, OK? Quand on y pense, là, on s'enlève beaucoup, beaucoup de travail, là, quand on fait ça. Donc, c'était un petit truc-rappel ici, là, que quand on a des pièces qui ont déjà des contraintes, on peut les glisser dans notre fenêtre ici et il va garder les contraintes. Parlant de contraintes, mon truc favori, quand j'ai découvert ça, puis écoutez, ça fait depuis le temps des temps que ça existe dans SolidWorks, et ça m'a pris du temps parce que personne ne me l'avait jamais expliqué. On voit ici que je suis capable d'aller voir toutes les contraintes qui concernent ces deux pièces-là, OK? En fait, c'est six pièces, là. On voit que c'est quand même assez clair, là. Si je clique sur une pièce, je peux aller les voir une par une. Je vais voir les coïncidentes qui sont ici, OK? Si je regarde ces deux pièces-ci, OK? On s'en va ici. Bien, c'est là que, moi, je trouve que ça a toute son importance. C'est que ça m'indique, en gros, en gras, en noir, quelle est la contrainte, en fait, qui relie ces deux pièces-là ensemble. Donc là, oui, quand je clique sur ces deux pièces-là, ça me donne les contraintes de les autres contraintes que j'ai faites, parce que cette pièce-là, elle a des contraintes avec elle et avec elle, et celle-ci individuelle, elle a des contraintes avec elle et avec elle. Par contre, je viens de mettre une contrainte entre ces deux éléments-là. Et on voit ici, là, qu'en plus gros, en gros, en noir, je répète, là, ça me l'indique. C'est laquelle, ce qui fait ou défait mes assemblages, OK? Puis là, j'ai fait avec des pièces, mais c'est aussi valide avec des assemblages. Quand on a deux assemblages qui sont connectés ensemble, puis on ne sait pas exactement comment ils sont connectés ensemble, bien, on sélectionne dans l'arbre de conception les deux assemblages. On s'en va dans notre menu qui est ici, là, le « Property Manager », puis ça va nous indiquer les trois contraintes, en gros, en gros, en noir, qui connectent ces deux assemblages-là, lesquelles que je peux soit effacer ou mettre en état de suppression qui me permettraient de déconnecter ces deux assemblages-là pour les bouger. Je vous garantis, là, que moi, quand j'ai commencé à apprendre ça, là, ça m'a sauvé énormément de temps parce que la plupart des gens, bon, les trucs classiques, là, on s'en va dans le petit menu de la pièce, on s'en va dans un autre menu pour voir les contraintes. Sinon, les gens font bouton droit, puis ils font voir les contraintes. Celle-là, je ne l'aime pas vraiment. Je trouve que c'est long d'infos dans un très gros assemblage pour qu'ils puissent cacher toutes les pièces. Sinon, bien, bien évidemment, il y a des gens qui s'en vont sur le répertoire des contraintes, ici. OK? Je vais juste ouvrir la pièce un petit instant pour rajouter un petit perçage, bien, pour un perçage, juste un petit trou, ici, pour vous rappeler une des fonctionnalités qui est sortie en 2018, je crois, qui sauve énormément, mais énormément de temps. Donc, on va accepter ça, ici. Parfait. On va prendre, tiens, celle-là, celle-là, ici, avec celle-là, ici. OK. Donc, on a la fonctionnalité, ici, de verrouiller la rotation, maintenant. Ça, je crois que c'est sorti en 2020, ou, il me semble, 2018, je ne l'avais pas. Ce n'est pas grave. Donc, on est capable de verrouiller la rotation, ici. Mais quand vous prenez des assemblages qui datent d'avant 2018, OK? On a, évidemment, mis des concentriques dans notre assemblage, puis ils flottent, là, qu'on appelle. On est capable de tourner sur son axe, là. Donc, juste un petit rappel, ici. On peut faire bouton droit sur le répertoire des contraintes au grand complet et venir, ici, et dire, verrouiller la rotation. Tout, tout, tout ce qui contient une coaxiale, ici, va se verrouiller. On voit, le petit centre, ici, est plein, là. Donc, on est bel et bien verrouillé, ici. Donc, petite façon, encore un petit truc, là, le fun, là. On est capable de le faire en gros, là. Pour certaines personnes qui ne connaissent pas ce petit truc, là. En fait, j'ai un petit speech, souvent, là, sur les répétitions linéaires. C'est excessivement pesant pour le système. Moi, je considère que c'est un problème de performance. En fait, juste vite, vite, là, c'est que du moment qu'on a n'importe quelle fonctionnalité qui existe en dessous du répertoire de contraintes, ici, là, que ce soit des répétitions linéaires, un enlèvement de matière, d'assemblage, peu importe un plan. En fait, on force SolidWorks à retourner en haut de l'arbre et lire l'arbre au grand complet une deuxième fois à toutes les ouvertures, OK? Bon, je n'embarquerai pas plus loin là-dedans. Pour moi, c'est un problème de performance. J'ai des petits trucs, donc je vais vous en donner un, ici. Je fais une répétition linéaire toute simple. On va en mettre, tiens, 50, espacer à, disons, 300. Ce n'est pas grave, c'est juste pour l'exemple. On va accepter. OK. Beaucoup de gens ne savent pas qu'on peut maintenant dissoudre ou décomposer une répétition, OK? Donc, on voit ici que j'ai plusieurs unités. Je peux faire bouton droit et décomposer la répétition. Ça va tout ramener mes pièces dans mon arbre comme ça. La seule, évidemment, problématique, c'est que, là, je vais bouger de contraintes toutes ces belles pièces-là, là, parce qu'elles sont présentement flottantes, OK? Par contre, je n'ai pas d'impact, là, au niveau des performances de ce côté-là, OK? Donc, toujours un petit truc pratique qu'on peut décomposer. Il reste aux bonnes positions, par contre. Ce qu'on a décidé dans notre répétition linéaire, ça ne change pas le fait que les pièces vont rester à leur bonne position, ici. Je veux ramener cette face-ci, coïncidente avec, bon, c'est facile, OK? Je veux faire la même chose avec elle et je veux faire la même chose avec elle. Beaucoup de gens oublient que depuis plusieurs années, maintenant, on a ce qu'on appelle la multi-contrainte. Je vous explique. On s'en va ici dans le petit menu des contraintes. Le petit trombone, ici, qu'on dirait que personne n'ose toucher, OK? OK. Qu'est-ce que, quelles sont les conditions pour ça, ici? Ça veut dire, ici, là, spécifie-moi la face qui va être la référence commune. Première des choses. Donc, on va sélectionner la face qui est ici. Comme je vous l'ai expliqué, moi, je veux ramener ces trois petits amis-là avec la face qui est ici. Ensuite, on regarde ici quelles sont les faces que tu veux ramener sur coïncident avec celle-ci. Évidemment, je vais choisir coïncident. Et on va sélectionner. Donc, dans une même, disons, fonction, j'ai été capable de ramener trois pièces. J'ai fait trois contraintes un peu dans la même opération, OK? Donc, on voit ici que les trois pièces sont bel et bien au même niveau que celle-ci. Ce que j'aime de ça, c'est que ce n'est pas de la tricherie, OK? J'ai bel et bien les mêmes coïncidentes. La même chose que si je l'avais fait un par un, coïncident. Ensuite, lui, puis lui, coïncident. Puis ensuite, lui, puis lui, coïncident. Donc, c'est toujours une façon de, quand on se rappelle de ça, on est capable d'aller beaucoup plus vite. Je vous redonne un autre scénario. C'est imaginez mon exemple de tantôt où est-ce que j'ai rentré un boulon puis un écrou. Je le sais que la tête en dessous du boulon, de mes dix boulons, va aller sur la même table, OK? Bien, je vais sélectionner la face de la table. Je vais me tourner puis je vais sélectionner le dessous de la tête de tous mes boulons dans une seule opération. Ça va excessivement vite, là. On peut faire ce qu'on appelle des jeux de sélection dans SolidWorks. Je vous donne un petit exemple ici. C'est que je suis toujours en train de sélectionner ces trois pièces-là, OK? Si je fais bouton droit, un autre petit truc ici que j'oublie souvent de mentionner, là, la touche Shift fait que vous ne perdrez pas votre sélection, un autre petit truc. Combien de fois ça vous arrive, là, je tiens contrôle, je sélectionne, je fais bouton droit, puis là, tout d'un coup, il désélectionne ça ici, là. Ce n'est vraiment pas le fun, puis ça arrive encore, je dirais, souvent, là. Si vous tenez la touche Shift, vous ne perdrez jamais, jamais votre sélection. Donc, ce que je voulais effectuer ici, c'est sauvegarder, sauvegarder, enregistrer la sélection dans un nouvel ensemble de sélection. On voit que j'ai un petit répertoire qui est apparu ici, donc je vais juste sélectionner ailleurs, là. On voit ici que si je clique sur l'ensemble de sélection, ça va re-sélectionner mes trois faces que j'avais pré-sélectionnées. Je vous donne le contexte, là. J'aimerais ça, moi, parce que je suis toujours en train, dans ma conception, de changer des boulons de M5 à M8. Je suis toujours en train de sélectionner mes boulons partout, là, OK? Je pourrais tous les sélectionner une fois, puis je vais vous donner un autre beau truc par rapport à ça. Je pourrais les sélectionner toutes une fois, me le sauvegarder en tant qu'ensemble de sélection, de façon à ce que, même si mon partenaire à côté reprend cet assemblage-là, bien, lui, quand il va aller sur l'ensemble de sélection, ça va sélectionner tous les boulons M8, là, ou M5. Autre chose, dans cet exemple-ci, quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup montrer, c'est ça, ici. Il y a beaucoup de gens qui ne touchent pas la petite flèche, là, qui est ici, en bas, qui nous donne des merveilleuses options, et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous donne un exemple. J'ai, justement, un assemblage où est-ce que j'ai 180 boulons M5 qui sont dans plusieurs niveaux, sous-niveaux. Comment je fais pour les sélectionner tous d'un coup? Eh bien, vous allez apprendre que, si je sélectionne une géométrie à l'écran et que je m'en vais dans mon petit menu, ici, je peux lui dire, sélectionne-moi tous les composants identiques. Donc, d'un seul coup, je viens de sélectionner, peu importe les niveaux, là, OK? Je viens de sélectionner mes, voyons, mes pièces qui sont identiques. Je vous redonne l'exemple des boulons M8. Je veux sélectionner, évidemment, M8 d'une telle longueur, là. Je veux sélectionner tous mes boulons M8 qui sont de telle longueur à travers tous les niveaux, de tout l'assemblage au grand complet. Du moment que j'en trouve un, je le sélectionne. J'ai dit, trouve-moi les pièces identiques, ils vont tous me trouver les pièces identiques. Donc, jouer avec ces menus-là, ici, là, sont très, très, très intéressants. Bon, le temps avance, je vais vous donner un autre de mes trucs vraiment le fun pour ceux qui jouent avec des assemblages importés, là, OK? Donc, je dis toujours dans un contexte de performance, là, vous devriez faire du ménage, là, dans vos affaires, ici, là, OK? Quand on importe de la géométrie d'un client, c'est excessivement pesant pour le système. Donc, je vous donne un autre beau petit truc, ici, là. Première des choses, là, je m'excuse, j'ai déjà fait le ménage, là, mais c'est bouton droit, ici, puis on enlève toutes les apparences, OK? Parce que, là, lui, il était plein de couleurs, il avait peut-être 1500 apparences, là. Moi, je les enlève tout, OK? Je reviens, ici, là, dans un, en mode gris, comme ça, là. Donc, mon petit truc, ici, pour faire du ménage, on voit, ici, là, que c'est toute la géométrie importée, là. C'est carrément des fichiers importés qui sont ici, là, tous convertis en SolidWorks, mais ça vient du client, il me l'envoie comme ça, c'est un assemblage. Mais, la question à se poser, ici, c'est, est-ce que j'ai besoin de tous les petits boulons qu'il y a, là? Est-ce que j'ai besoin des tiges? Moi, tout ce que j'ai besoin, c'est un hors-tout, exemple, là. Donc, mon petit truc que je vous donne, ici, qui est vraiment le fun, c'est d'appliquer des couleurs. Première des choses, on va appliquer une couleur au niveau du corps. Je vais choisir rouge. Appliquer au niveau du composant, ici. OK. Donc, on va appliquer du rouge. En appliquant des couleurs comme ça, là, c'est quand même assez simple, là. Je clique, je clique, je clique, là, ça, je veux garder ça, je veux garder ça, je veux garder ça. Je veux garder ça. Mettons que le tuyau qui est là aussi, je veux le garder, ça, je veux le garder. Évidemment, on va garder l'hélice. Qu'est-ce que j'ai besoin d'autre? Lui, parce que je veux absolument mon hors-tout. Puis, c'est juste pour vous donner un exemple, je ne le ferai pas au complet, on manque un petit peu de temps, là. Mais, disons que j'ai sélectionné ce que je voulais garder, là. OK, je veux garder ça, 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 ça et ça. Mettons ça et ça. Bon, le reste, c'est de la kinkairie. Je n'en ai pas besoin. Tout ce que j'ai besoin, là, il est déjà sélectionné à l'écran. Le truc que je vous donne, c'est de vous servir des couleurs comme étant un jeu de sélection. OK. Donc, je clique sur les couleurs. Ça vient de me sélectionner tout ce que je veux garder. Le truc, ici, quand même, c'est juste d'inverser la sélection. Donc, on se sert de la couleur pour choisir nos éléments. On inverse la sélection et on délite. OK. On efface le restant des composants. Donc, c'était mon petit truc, là, pour faire du nettoyage dans de la géométrie, comme ça, de la géométrie importée. Petit rappel à tout le monde, là, la fameuse palette de vue qui est ici, là. Il y a des gens, d'une fois, qui, je suis surpris, qui ne se rappellent pas que ça existe, là. Moi, c'est ma façon, évidemment, préférée, là, de rentrer des vues dans ma mise en plan. Première des choses que j'explique toujours aux gens, c'est, techniquement, une mise en plan n'existe pas. Ce n'est qu'une fenêtre vers votre 3D. Le petit truc que je vous donne ici, c'est, évidemment, toutes les vues, là, comme ça, on est capable de les bouger. N'importe quelle vue. Je vous donne le contexte, là, c'est, j'ai une vue isométrique, d'une vue explosée, où est-ce que j'ai plusieurs bulles. J'aimerais ça voir la pièce qui est là, juste un petit peu plus, là. Je serais capable de juste la tourner, juste un peu, pour dire, gars, c'est plus clair à l'écran, etc. Donc, c'est mon petit truc, ici, on peut bouger des vues dans une mise en plan. Petit rappel, ici, et autre petit truc, pour ceux qui rendent beaucoup de notes sur un dessin, là, OK? OK. Je recommence, ici, notes, peu importe qu'est-ce que c'est. OK. Il se demande toujours pourquoi la note n'est pas attachée, puis d'un fois, elle est attachée. Donc, quand je clique à l'intérieur, ici, je mets ma note. En effet, cette note-ci va être attachée à la vue. Petit rappel, ici, quand on double-clique sur le cadrage de notre vue, ici, on a quatre petites braquettes qui apparaissent. Ça, ça veut dire que la vue, elle est active. Donc, même si je m'en vais porter une note, là, complètement à l'autre bout, ici, OK? OK. On va sélectionner. La note est attachée avec, comme vous pouvez le voir, là. OK. Donc, c'est juste un petit rappel. Faites juste pas oublier de double-cliquer pour débarrer la vue. On va arrêter là, il est 44 minutes. Donc, évidemment, j'ai toujours plein d'autres trucs pour tout le monde. En règle générale, quand je fais des audits en entreprise, mon service d'optimisation des méthodes de travail, on passe quasiment trois heures, là, ensemble, avec des trucs comme ça, là. J'en ai toujours beaucoup de cachés, ici, là. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Donc, je vais vous souhaiter une bonne continuité avec la solide expérience et le lancement Salle de Wax 2021. Et je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada